Ergil Ilunga, bonjour. Bonjour madame. Que faisiez-vous le 1er juin 2010, c'est-à-dire le jour de la mort de Floribère Chebeya et Fidel Bazana ? On nous a appelés, moi j'étais toujours de repos à la maison, on nous a appelés à l'inspection générale de la police. Qui est-ce qui vous a appelés ? Le colonel Daniel Mkalaï, parce que moi j'ai travaillé toujours avec lui, et Christian Goyer. J'avais eu deux appels. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement ? Ils nous ont dit qu'il y a une mission qu'on va effectuer, on va effectuer l'inspection générale. Restez toujours stand-by, on va vous communiquer après. Mais on ne vous a pas dit quel était l'objet de cette mission ? Non. Donc vous arrivez à l'inspection générale de la police, et quand est-ce que vous voyez arriver le véhicule de Floribère Chebeya et de Fidel Bazana ? On a vu une voiture Mazda, Mazda de couleur, si je ne me trompe pas, il y a longtemps, de couleur grise. On a vu deux personnes qui sont venues là au bureau, croyait qu'ils sont des invités toujours à la direction générale de la police. Il y a un monsieur qui est sorti dans la voiture, il est parti là-haut. Là, il y a le protocole. Après, nous attendons toujours vers 18h à 19h, presque 19h au moins les quarts ou quoi. Nous étions au nombre de six éléments, plus le major, ça fait sept. Le major Christian. On nous a dit d'amener les chauffeurs de Chebeya, on l'amène dans mon véhicule, là je conduisais, à Defender, couleur blanche. Lorsqu'on a terminé à travailler, on a terminé à l'étouffer, c'était dans mon véhicule, on était Jacques Mugabo et Saddam. Après, on attend encore son chef, lui aussi, on l'a étouffé toujours dans l'inspection générale de la police. Floribère Chebeya, mais c'était dans une autre voiture. Oui, notre Jeep, la police canine. Et qui est-ce qui a tué Floribère Chebeya ? Il y avait Jacques Mugabo, Bruno Souti et Doudou Ilunga. Doudou Ilunga. Qui est-ce qui vous avait donné l'ordre de tuer ces deux défenseurs des droits de l'homme ? Oui, c'est Christian, il était comme le commandant des opérations. C'est lui qui a donné l'ordre, qui est aussi rôde du chef, vraiment il faut l'étouffer. S'il a des problèmes avec le chef Jean Numbi et Kabila, c'est ce qu'ils ont dit. Ils vous ont dit qu'il fallait les tuer parce qu'ils avaient des problèmes avec le général Numbi et le président de l'époque, Joseph Kabila. Oui, oui, oui. Parce que le matin, Christian, il est venu directement au bureau du général. C'est là où il y avait eu des briefings. Nous, on ne connaissait pas, nous attendons toujours l'ordre parce qu'on nous a dit qu'il y a un service qu'on va effectuer ici à l'inspection. On ne savait pas si c'était quoi. Et qu'est-ce que vous avez fait des corps alors de Floribère Chebeya et Fidel Bazana ? On est partis à Mitendi, dans la concession vraiment du général Yadidia. On a un intérêt fidèle là. Après, on a quitté avec Chebeya, plus ou moins deux kilomètres de là où nous étions, là où on avait un intérêt fidèle Bazana. On a déposé son chef là à Mitendi. On l'a laissé vraiment dans son voiture, préparé comme s'il avait une femme dans son véhicule. Je faisais l'amour, c'est comme ça ce qui m'est passé. Vous avez donné l'impression qu'il avait rencontré par exemple une prostituée ou quelque chose comme ça et que ça aurait été mal ? Oui, c'est ce que Jacques Mugabo l'avait fait. Parce que Jacques Mugabo avait acheté vraiment des prudences, des comprimés fortes, quoi ou quoi, quoi. Des prudences, ça veut dire des préservatifs ? Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Parce que l'affaire fait grand bruit au Congo. Donc qu'est-ce qui vous arrive après ça ? Le matin, je suis rentré à la maison. Nous attendons, il y a du bruit maintenant. C'était l'idée. Oui, après, on nous a regroupés, nous tous. Nous étions là chez le général. Le général Numbi, hein ? Oui, oui, c'est lui toujours à Gombela en ville. C'est là où nous étions. Les 3 ou 4, c'était vers 2h du matin. Le général a pris son Jeep, l'a donné à son chauffeur là. On est partis à l'aéroport, nous avons trouvé une cargo transer. Vous vous êtes envoyé où exactement ? Directement à Louboumachi. On a quitté Louboumachi. On nous a pris toujours au pied d'avion pour nous amener directement dans la ferme du général. On nous a répartis toujours dans la brousse, toujours à Okatanga. Moi, j'étais à la police des mines. C'est là où on nous a mis, à la police des mines, nous tous. Et qu'est-ce qui a fait que vous ayez fui ? L'Afrique Arabie a publié nos photos sur le site. Le blog Afrique Arabie. Oui, oui. Christian, il nous a appelés, avant on l'arrête. Il nous a appelés, nous tous vraiment, chez lui, à la résidence. Le général a donné l'ordre qui est de rentrer, nous tous, à la ferme. Il y a nos amis qui travaillent à la ferme Arabie. Mon frère, si vous venez ici, on va vous empoisonner. Ne venez pas ici, automatiquement. Nous, on a fui. Ce n'est pas pour échapper à la justice que vous avez fui. C'est parce que vous craignez pour votre vie. Non, on a fui la justice. Si on te prend, tu vas vouer. Lui, il va te tuer. Le général Numbi. Oui, oui. Si la justice congolaise arrive à vous sécuriser, ou même arrive à vous interroger à l'étranger, où vous vous trouvez à l'heure actuelle, est-ce que vous seriez prêt à répondre à un magistrat congolais ? Si un magistrat est vraiment à l'étranger, qu'il vient à l'étranger pour m'interroger, il n'y a pas de problème ? Vous êtes prêt à tout dire ? Oui, il n'y a pas à gâcher vraiment. Ergili Lunga, merci. En tout cas, merci, madame.